Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection ! En ce moment, on entend beaucoup parler du mouvement Anonymous, et beaucoup de bullshit, comme disent nos amis du podcast Ecran.fr. Le podcast, justement, a déjà fait un topo sur Anonymous, donc on ne va pas répéter ce qui a déjà été dit. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt l'imagerie d'Anonymous, et en particulier le fameux masque de Guifo. Guifo, c'est un personnage historique qui vécut à la fin du XVIe siècle en Angleterre. Avec cinq co-conspirateurs catholiques, Guifo avait prévu un attentat contre le Parlement dans l'espoir de tuer le roi protestant Jacques Ier d'Angleterre et mettre à sa place sa fille, la princesse Élisabeth de Bohème. C'est ce qu'on appelle la conspiration des poudres. Leur plan consistait à dissimuler des barils de poudre dans les sous-sols du Parlement et de les faire sauter pendant la session du 5 novembre 1605. Mais tout capota lorsqu'un des conspirateurs, inquiet à l'idée de causer la mort de nombreux catholiques dans l'explosion, envoya une lettre anonyme au baron Montiguel pour le prévenir de ne pas assister à la fameuse session du Parlement. Le baron en parla au ministre du roi, qui envoyait donc une patrouille fouiller les sous-sols au petit matin du 5 novembre. C'est Guifo qui gardait les barils de poudre et qui fut donc découvert et arrêté par les gardes. Fawkes fut soumis à la torture et avoua les noms de ses co-conspirateurs. Tous furent condamnés à être pendus et écartelés et à avoir le reste dispersé aux quatre coins de l'Angleterre. Au moment de monter sur l'échafaud, Guy Fawkes parvint à échapper à la vigilance du bourreau et préféra se suicider en sautant de la plateforme. Guy Fawkes est devenu une sorte de croque-mitaine dans le folklore protestant et en souvenir de la conspiration des poudres se tient tous les 5 novembre, la nuit de bonfire pendant laquelle on brûle des effigies de Guy Fawkes. Lorsqu'Alan Moore écrivit V pour Vendetta, il eut l'idée de faire de son anti-héros un personnage mystérieux arborant un masque de Guy Fawkes. Comme Guy Fawkes, V cherche à renverser le pouvoir en place via des actes terroristes, notamment en faisant sauter le parlement. L'analogie est donc assez logique. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que la plupart des personnes se revendiquant du mouvement Anonymous n'ont pas l'air de savoir qui était Guy Fawkes et pensent juste au personnage de V pour Vendetta. Et comme le faisait fort justement remarquer Alan Moore, il est aussi amusant de se dire que les masques officiels de V pour Vendetta sont fabriqués et vendus par la Warner et que donc Anonymous représente une source de revenus pour une grosse major.